Bonjour, je suis Virginie Martin-Laveau, je suis psychologue clinicienne, docteure en psychopathologie et je travaille dans l'éducation nationale depuis 25 ans. J'ai une licence en psychologie, un master 1, un master 2 en psychologie clinique et ensuite j'ai poursuivi mes études par un DEA en psychanalyse et un doctorat en psychopathologie. J'ai travaillé pour ma thèse la question clinique, une question concernant le monstre dans la vie psychique de l'enfant et j'ai déjà publié un ouvrage à ce sujet. Cette fois-ci, cet ouvrage, Psychologue à l'école, est un ouvrage très différent. C'est un ouvrage où je parle vraiment de toute ma pratique clinique en milieu scolaire, de mes rencontres avec les enseignants, de l'analyse de la demande, des réflexions qu'ils adressent aux psychologues. Je détaille aussi le travail clinique que je peux faire avec les familles, avec les parents, dans la mesure où le psychologue effectivement est amené à écouter la demande parentale et à travailler finalement avec l'angoisse parentale. Enfin, je détaille énormément en quoi le psychologue peut être utile pour soutenir les enfants à l'école, que ce soit parce qu'il faut les accompagner en raison de troubles de la personnalité, je pense notamment à la scolarisation des enfants autistes. Le psychologue est tout à fait utile pour guider les parents, guider les enseignants et également, si besoin, accompagner l'enfant dans des temps très normés dans la semaine. C'est un travail clinique qui peut se révéler tout à fait complémentaire avec des prises en charge déjà extérieures auxquelles l'enfant pourrait déjà bénéficier. Et enfin, je détaille aussi beaucoup le travail clinique que je peux faire lorsqu'il y a des troubles scolaires, des difficultés scolaires, que ce soit des difficultés intellectuelles, des difficultés liées à l'appréhension et finalement au maniement du savoir, des difficultés qui peuvent être un peu plus d'ordre névrotique, je pense par exemple à des symptômes phobiques. Là encore, le psychologue à l'école peut être un professionnel qui intervient ponctuellement, mais ce n'est pas forcément très long, le travail clinique, mais ça peut être très utile, très positif. Dans cet ouvrage, je décris aussi tout le volet qui concerne le travail d'expertise du psychologue à l'école parce qu'on nous demande aussi de rendre compte, si l'enfant est en difficulté, de rendre compte de la notion de handicap. Donc pour ce faire, le psychologue de l'école est amené à poser des expertises, de donner son avis pour reconnaître ou non la nécessité d'une compensation auprès des MDPH, des maisons départementales des personnes handicapées. Et c'est vrai que ce travail institutionnel prend quand même un certain temps et nécessite aussi de faire part d'une écoute clinique la plus juste, la plus utile pour la famille et l'enfant. Enfin, dans cet ouvrage, je détaille aussi, suite à la création du concours de recrutement des psychologues de l'éducation nationale, quelles sont les attentes pour réussir ce concours. Et j'ouvre des perspectives sur la nécessité, par exemple, d'analyse de la pratique pour les psychologues de l'éducation nationale, l'intérêt aussi d'accueillir des stagiaires, l'intérêt aussi, finalement, de faire de la formation pour les enseignants, que le psychologue soit aussi sollicité, justement, pour témoigner de son rôle dans le système scolaire, dans le système éducatif français. Voilà, c'est un ouvrage, Psychologue à l'école, donc qui balaye un petit peu, je dirais, toutes les modalités d'intervention du psychologue à l'école. Il s'adresse à la fois aux jeunes qui vont entrer dans le métier et qui vont passer le concours, présenter le concours, mais également aux parents qui souhaiteraient en savoir plus sur les modalités, comment un psychologue à l'école peut aider leur enfant. C'est un ouvrage aussi qui peut intéresser les enseignants, puisque parfois ils ne le savent pas tout à fait, ou il y a une part d'ombre, parfois, nous disent les enseignants, mais comment travaillez-vous ? Bon, là, je décris vraiment les choses. C'est un ouvrage qui peut aussi intéresser nos collègues qui ne travaillent pas à l'école, je pense par exemple, mais qui prennent en charge les enfants. Je pense par exemple à nos collègues médecins psychiatres, aux médecins généralistes, aux médecins pédiatres, à nos collègues qui sont psychologues en libéral ou qui sont psychologues dans les structures CMPP, CMP. Je pense aussi aux orthophonistes et aux psychomotriciens qui peuvent être intéressés aussi pour saisir un peu comment se positionne le psychologue lorsqu'il analyse les difficultés qui se présentent à l'école. Voilà, donc j'espère que cet ouvrage psychologue à l'école vous plaira.